Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Minkela et je suis freelance en création de contenu et copywriting. Bienvenue sur ce podcast. Avec Explore, j'ai envie d'aller à la rencontre des freelances et de toutes ces personnes qui cumulent plusieurs projets à la fois. Pour moi, je les considère comme les nouveaux explorateurs d'aujourd'hui. Alors ils sont indépendants, artistes, fondateurs ou même salariés, mais ils ont tous en commun la volonté de créer, tester et parfois même recommencer pour construire leur propre histoire. Mon objectif est donc de partager avec vous leur parcours, leur façon de penser et d'agir pour en tirer un maximum d'enseignement et d'inspiration. Avant de démarrer, j'aimerais remercier Hugo de Manuel pour la déat de ce podcast. Merci à lui. Pour ce premier épisode, j'accueille Octave Bannon. Octave, il est aujourd'hui freelance en images de marque, en personal branding et en neuromarketing depuis maintenant 4 ans. Avec lui, on a parlé de neuromarketing évidemment, mais aussi de ses débits en freelance, de ses nombreuses expériences incroyables d'Israël aux Etats-Unis en passant par la France. Et on a aussi pas mal échangé sur le pricing quand on démarre et l'importance de communiquer sur ce que l'on fait. Et bien sûr, on a aussi beaucoup digressé, mais j'arrête de parler et je vous laisse avec ce premier épisode. Bonne écoute. Je suis avec Octave Bannon aujourd'hui. Salut Octave. Salut Alexis. Octave, toi, tu es consultant en freelance, à la fois en images de marque, en personal branding et aussi en neuromarketing depuis maintenant quasiment 4 ans. Quand je t'écoute et quand je discute avec toi, j'ai l'impression que tu as déjà fait mille choses. Tu as accompagné à la fois des dirigeants d'entreprises sur leur image de marque, tu as déjà travaillé avec des dizaines de clients, des startups, des grands groupes, quels que soient les secteurs d'activité. Tu as organisé des startups week-end, même notamment à l'étranger. Et tu interviens encore régulièrement dans des conférences, dans des écoles, sur des salons, je pense à Vivatech notamment. Et la dernière fois en date, tu es rentré il y a quelques mois des États-Unis, où tu as passé un semestre à Harvard, si je ne me trompe pas. Et tu as 26 ans. 26 ans. Où est-ce que tu trouves tout ce temps-là ? Bah tu le crées. Tu le crées. Non, non, sans être trop bateau. Je pense que juste quand tu as la chance en fait d'être très enthousiaste par rapport à ce que tu fais, que ton travail est assez évident pour toi et que tu as l'impression de pouvoir faire les choses naturellement sans que ce soit pénible, tu as rarement l'impression de travailler. Donc ce qui est mon cas, j'ai la chance de ne pas avoir l'impression de travailler tous les jours. Pourtant, c'est ce que les gens disent que je vais, mais moi je n'ai pas l'impression. Donc pour l'instant, c'est assez agréable. Non mais écoute, moi il me reste un an pour faire autant de choses que toi, c'est bien. Si je commence, j'ai envie d'en parler maintenant sur Harvard. Tu étais déjà freelance du coup, tu avais fini tes études en France, tu avais déjà un business, des clients, tu avais des rentrées d'argent. Pourquoi en fait tu décides de partir à Harvard ? C'était pour faire quel... C'était spécialisé en neuromarketing ou c'était un peu plus large que ça ? Ouais, c'était spécialisé en neurosciences appliquées, donc c'était Applying Neurosciences et c'était Psychology of Behavioral, donc c'est vraiment tout ce qui est lié au sens du comportement, mais appliqué vraiment sur un shift communication et marketing. Donc c'était pas pour être psy, clairement c'était vraiment pour pouvoir en tirer des enseignements dans la vente et dans la communication. Donc il y avait vraiment un volet business derrière tout ça. Non, clairement t'as raison, j'avais déjà fait mes études avant, en plus relativement longues, enfin sans être non plus, je me compare pas à des médecins. T'as fait quoi ? T'as fait une école de commerce ? J'avais d'abord fait un master dans une école de com après bac. L'ISCOM ? L'ISCOM tout à fait, j'avais fait un master et c'est là où j'ai découvert le neuromarketing en fait. Je me suis spécialisé en publicité, stratégie, marketing. C'est quoi le neuromarketing si tu devais donner une définition assez simple ? C'est vrai, le neuromarketing de manière très simple en fait c'est l'approche, c'est la prise en compte des émotions dans une démarche d'achat. Voilà, pour la faire très très simple. Ça veut dire quand on s'interroge un petit peu plus sur ce qu'on ressent, quels sont les processus et les facteurs décisionnels inconscients sur une préférence, ça peut être la préférence d'un vêtement à un autre, d'une personnalité à un autre, d'un homme politique à un autre. Qu'est-ce qui nous fait finalement décider de prendre le choix A plutôt que le choix B en fait ? Et on se rend compte que la majorité de nos décisions sont clairement basées sur des processus inconscients et émotionnels et c'est ce qui nous intéresse en neuromarketing. Alors justement, on digresse mais ça m'intéresse. Moi j'ai toujours pensé que c'est ce qu'on dit beaucoup et notamment tu dois sûrement connaître Seth Godin en marketing qui te dit typiquement tes décisions elles sont totalement parfois, elles sont totalement irrationnelles. Elles le sont, elles le sont absolument, elles sont complètement irrationnelles. Pour le chiffrer on va dire que les scientifiques s'accordent à dire que 85%, d'un scientifique à un autre tu vas entendre 90% donc on va dire que c'est entre 85 et 90%. De la majorité des sources que tu vas pouvoir écouter sur le sujet vont me dire que, des sources fiables vont pouvoir te dire que nos décisions journalières quotidiennes sont basées sur de l'irrationnel et de l'inconscient. Tout simplement parce que le mode opératoire du cerveau privilégie l'économie, l'économie de temps et d'efforts. En fait le cerveau est le deuxième muscle qui consomme le plus d'énergie dans le corps après l'estomac en fait. Ça consomme énormément d'énergie et sa priorité au cerveau c'est d'en consommer un minimum parce qu'on fait énormément de décisions tous les jours bien évidemment. Même très bête elle demande quand même de l'oxygène au cerveau, de l'énergie, de l'électricité. Et en fait pour l'économiser un maximum, le cerveau crée des automatismes. Et créer un automatisme ça permet que quand on voit un dentifrice qui a l'air avec un packaging plus blanc, plus bleu aussi, on l'associe immédiatement à plus de propreté, plus de netteté, plus de voyances. Et on va se dire ok on va pas tergiverser trois heures. Le cerveau dit bon moi ça me paraît bien. On donne l'ordre à la main de tendre le dentifrice et on va encaisse et puis on se pose pas plus de questions que ça. Et du coup le neuromarketing c'est effectivement cette science. Comment est-ce que en fait t'arrives à déceler un peu des patterns ? J'ai pas le mot des décisions. C'est des biais décisionnels en fait. Et en fait c'est vraiment la compréhension de ce qu'on appelle en neurosens les biais cognitifs. Donc d'ailleurs c'est présent sur un podcast dont on a déjà parlé ensemble. Et en fait ces biais cognitifs là c'est vraiment quelque chose qu'on étudie tout le temps en fait en neuromarketing. Les biais cognitifs très rapidement c'est en fait c'est l'influence inconsciente du contexte et du cerveau dans nos décisions d'achat. Donc ça veut dire voilà à quel point ton feedback, ton discours va être différent en fonction que ce soit une nana de 20 ans super jolie qui vient de demander comment t'as trouvé je sais pas moi le dernier Coca-Cola Life machin qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors tu trouves ça trop sucré, pas assez sucré ? Et c'est un mec de 50 piges, un peu gros, un peu machin, pas très propre sur lui qui va te poser la même question. Je suis pas sûr que tu passes autant de temps à répondre à la question. Donc en fait tous ces biais là, et ce n'est qu'un exemple bien sûr il y en a plein, tous ces biais là vont influencer énormément ta réponse. Et le problème, c'est la différence entre le marketing classique et le neuromarketing, c'est que le problème c'est que les marques derrière elles vont se baser sur ces feedbacks là. Et on va dire le problème principal du marketing, c'est qu'il fait appel à quelque chose qui n'est absolument pas fiable en neurosciences, c'est la verbalisation. Le fait de demander quelque chose à quelqu'un, c'est un échange verbal. Je vais te dire salut Alexis, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de la qualité de ton micro qui est devant toi et avec laquelle tu me parles là tout de suite. Ta réponse elle va être influencée par le contexte, déjà parce qu'on est en train de record. Donc ça, première chose. Ensuite, même si c'était en off, tu aurais un discours qui serait celui que tu aurais. Maintenant, si c'est un ambassadeur de la marque qui vient de dire, alors est-ce que vous êtes satisfait ? Je peux forcément dire la même chose. Peut-être la même chose, mais peut-être pas de la même franchise, peut-être pas avec la même franchise, peut-être pas avec le même niveau de détail. Et le problème, c'est que c'est sur ces niveaux de détail que les marques vont se baser pour créer ou recréer, repositionner potentiellement leur stratégie de marque. Et comme on peut s'en rendre compte, c'est extrêmement peu fiable. Parce que finalement, c'est très très difficile d'obtenir des réponses nettes, précises, efficaces, précises, réfléchies sur un sujet, un produit, une marque, une personne, sans oublier de préciser qu'il y a des sujets qui sont quasiment insondables. Le sexe, la drogue, l'immigration, la politique, la religion. Pourquoi ? Parce que c'est des sujets un peu tabous, où les gens n'ont pas forcément envie d'en parler. Bien sûr. Il y a beaucoup de pudeur, tout à fait. Il y a beaucoup de pudeur autour de ces sujets-là. On n'a pas envie forcément, surtout à des inconnus, même sur des questionnaires anonymes, en fait, on s'en est rendu compte aussi, de donner son opinion parce qu'on est toujours un petit peu méfiant à les questionnaires anonymes. On se dit, bon, même s'il n'y a pas mon nom, on ne sait jamais vraiment où ça va tomber, ce truc-là. Et on n'a pas envie que ça se retourne contre soi. C'est d'ailleurs pour ça qu'exemple tout bête, on n'a jamais les prévisions précises d'un score du FN, par exemple. Comment ça se fait qu'en politique, en je ne sais pas combien de temps que le FN existe, on n'a jamais... Enfin, il n'y a pas de jugement sur le parti, ce n'est pas l'objet de la discussion, mais comment ça se fait qu'on n'a jamais pu être objectif sur les scores ? Et qu'à chaque fois, il y a 10% d'écart, ou je ne sais pas combien, et que c'est toujours là, en train de dire, oh là là, ben dis donc, c'est pas du tout ce qu'on croyait. Et ça... Voilà. Et c'est typiquement un exemple tout bête d'un biais cognitif classique. Mais d'ailleurs, là-dessus, moi, c'est un sujet que j'ai connu il y a quoi ? Il y a un peu plus d'un an, et je suis sûr que c'est un livre que tu as déjà lu. Moi, j'ai commencé par Influence et Manipulation, de Celsini, qui est très bien. Je mettrai le lien qui est très, très bon. Et du coup, tu apprends tout ça à Harvard, ou tu avais déjà des bases là-dessus ? Non, non, je m'avais avant, heureusement, parce que j'avais déjà bossé dans le secteur avant, et de toute façon, à la formation que je suis allé chercher à Harvard, de toute façon, on demandait d'être assez calé quand même, un minimum en tout cas, sur le sujet. Et c'est un programme, donc c'est un post-graduate programme, donc de toute façon, qui n'est ouvert qu'aux personnes qui ont déjà une formation, en l'occurrence sur les neurosciences appliquées, appliquées au marketing dans ce format-là. Ça pouvait être... Il y a plein d'autres programmes, bien sûr, mais c'est clairement des programmes qui demandent d'avoir une formation dans le même domaine d'activité, pour être éligible au concours, déjà. Alors, pourquoi, du coup, alors que... Bon, t'avais... Je comprends qu'effectivement, ça te donne un autre niveau de connaissance, et Harvard, à mon avis, t'avais pas les plus nuls en termes de cours et d'experts là-bas, mais c'est quoi l'objectif que tu te mets en allant à Harvard ? C'est pour aller encore plus loin dans le sujet, pour devenir un peu plus expert, étant donné que t'as pas ce genre de formation-là en France potentiellement ? Ben, déjà, on est un peu... On est passé un tout petit peu à côté tout à l'heure, mais effectivement, entre l'e-score, mais Harvard, il y a quand même une autre formation, une double formation où je suis allé... À l'EM Lyon. Où je suis passé à l'EM Lyon et à Centrale, dans un programme d'innovation. Que j'ai suivi, d'ailleurs. IDEA. Que moi, j'ai suivi en MOOC. Ok. Ben, c'est un programme que j'ai trouvé très intéressant, ça s'appelle le programme Grande École IDEA. Donc, c'est vraiment axé sur toutes les méthodologies d'innovation, basée principalement sur la méthodologie design thinking. qui, voilà, c'est un peu le mot-clé en ce moment chez les grands groupes. Alors, on va pas commenter ça, mais pour le meilleur et pour le pire, on va le dire. Mais clairement, en fait, voilà, il y a, si tu veux, cette logique, en tout cas crescendo. Je sortais d'une école, l'ISCOM, qui est une bonne école, dans le monde de la communication, mais qui n'est pas non plus reconnue parmi les autres profils, les autres secteurs d'activité. Dans le monde de la pub et de la com, c'est une bonne école. Maintenant, en dehors, on n'est pas en train de dire que l'ISCOM, c'est exceptionnel, machin. Et comme je vois mon parcours tout simplement comme une marque, en fait, je vois l'objectif, moi qui travaille dans le brand stratégie, je vois tout ce que je fais comme une marque. Tout ce que je fais, je le vois avec un œil le plus extérieur possible, le plus objectif possible. Et je m'efforce à chaque fois de me dire, est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus pertinent ? Est-ce qu'il y a de plus vendeur ? Est-ce qu'il parle le plus aux gens ? Et je pense que c'est très, très important de décider à quoi va ressembler ton parcours ? Parce que c'est aussi sur ça que tu vas pouvoir te baser pour vendre ce que tu fais. Tout en plus quand t'es freelance. Alors, est-ce que, c'est un sujet que je voulais aborder, est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ou on le laisse un peu pour la fin ? Comme tu veux, sur place. C'est quoi la mentalité ? Alors, c'est... Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé, est-ce que c'est difficile d'y rentrer, est-ce que c'est pas difficile d'y rentrer, à quel point c'est dur, est-ce que c'est aussi compliqué ou pas compliqué qu'on se l'imagine, etc. Moi, ma réponse est la même à chaque fois. Je pense que quand t'es assez passionné par ce que tu fais et que par la force des choses, tu finis par t'y connaître parce que c'est vraiment ce que t'aimes faire. Je pense qu'il n'y a rien qui est difficile, il n'y a aucune porte qui est forçable, tu vois ce que je veux dire ? Après, ça reste un concours. Ça reste un concours, voilà. Je pense qu'il faut un peu dédramatiser la chose. Oui, c'est une bonne école, c'est très connu, etc. Mais je pense que quand t'es... Voilà, quand tu te donnes les moyens de tes ambitions, il n'y a aucune épreuve qui est infranchissable, très clairement. Et clairement pas ravarde, d'ailleurs. Et c'est quoi la mentalité là-bas ? Je suppose que t'es avec des gens qui viennent de partout dans le monde ? Que des internationaux. Moi, j'ai vu au final très peu d'Américains... Enfin, des Américains genre, pas le profil type américain, il y en avait très très peu, très très peu sur mon programme. Et d'ailleurs, j'en ai pas croisé des masses sur le campus. J'ai énormément d'internationaux. Bon, déjà, la moitié, je pense qu'on peut largement donner 40-45% d'Asiatiques sur le campus. Ils sont partout. Voilà. De partout, d'ailleurs, pas mal partie de l'Asie. Beaucoup de Danois, l'Europe du Nord, beaucoup. Je pense que leur modèle, on va dire, éducatif, tu vois, scolaire, il est pour pas mal. Je pense que c'est des gens qui sont très très éveillés très tôt et qui ont tout de suite une culture du travail et de l'écoute et ils sont très très curieux. C'est des gens qui sont vachement dans l'innovation. Ils ont toujours un temps de réflexion assez... Ils réfléchissent pas comme nous, tu vois. Ils sont vachement curieux. Ils sont vachement différents de... Complètement. Ah, ils sont très très différents de nous dans l'éducation. Ça se ressent dans les premiers échanges de toute façon. Mais moi, en tout cas, ma plus grande source d'enrichissement à Harvard, c'était clairement l'enrichissement humain, en fait. Et c'est vraiment pas... Et je le pense vraiment. C'est que j'ai rencontré un nombre de personnes différentes. Bien sûr, des personnes très très intéressantes qui ont tous un business à côté, un truc à côté, machin. Ils ont tous leur start-up, leur e-commerce, leur e-shop, leur truc. Donc forcément, il n'y a pas une personne qui n'a rien à dire, quoi. Donc c'est clairement un environnement extrêmement stimulant. Oui, et puis ça te met dans une dynamique. Toi, t'as envie aussi de faire plein de choses. Ah oui, oui. C'est une émulation constante, permanente. C'est-à-dire que tu peux pas te poser, prendre un snack au dining hall, au réfectoire, sans tomber sur un mec en face de toi qui est en train de développer une nouvelle application sur la mise en relation des restaurateurs en Inde, machin. Tout le monde est en train de faire quelque chose, tout le monde est suroccupé, surstimulé. Et je pense que c'est une dynamique qui est extrêmement... Enfin, j'allais dire une dynamique dynamique. Mais c'est vraiment une dynamique qui est très très positive, tu vois, parce que t'as envie de... Tout se tire vers le haut. Donc j'ai pas trouvé l'aspect compétitif si... Exacervé que ça. Non, non, je pense que c'est... Je pense qu'on est tous contents d'être là-bas. Et chacun fait son truc, en fait. Chacun a un peu sa ligne de vie. Je pense que c'est vachement entraide. Tu sais, le côté un peu... C'est la compétition, tout le monde se tire dans les pattes. Ça, ça va dans les prépas françaises. Ça, ça va dans les séries télé, etc. Mais en vrai, je pense que voilà, quand t'es là-bas, en vrai, t'es tellement content d'être là-bas que t'es vraiment... T'as juste envie, c'est que ça se passe bien, tu te fais des potes. Et puis c'est des gens comme les autres, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est juste une ambiance qui est très saine, très speed, mais très saine aussi. Donc voilà. Du coup, tu reviens hors France. Si on refait... Allez, on revient encore au début. Donc toi, ça faisait... Ça fait quasiment 4 ans maintenant que t'es freelance. Ouais, c'est ça. Du coup, tu commences logiquement quand t'es encore étudiant en école, à l'ISCOM. Absolument. Du coup, à quel moment tu te dis, ok, je vais tester le modèle freelance, j'ai envie de l'y mettre alors que t'es étudiant et on connaît un peu l'état d'esprit de la plupart des étudiants où en fait, tu profites sans trop te dire, je vais me mettre des challenges à aller choper des clients, des missions, etc. Qu'est-ce qui te motive à tester le modèle ? Écoute, je pense que c'est un petit peu la même petite voie qui te motive à entreprendre quand t'as l'âme d'un entrepreneur, tu vois. Tout simplement, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait un post-it un jour qui arrive à se coller sur ton frigo qui te dit c'est aujourd'hui que tu te lances. Je pense que voilà, c'est en toi et c'est vraiment la même force que celle qui te pousse à entreprendre quand t'as vraiment l'âme d'un entrepreneur. Un matin, tu te lèves, tu te dis, bon bref, ce monde-là, il faut que... Je peux pas le vivre de cette manière-là, je dois le vivre de ma manière à ma manière, je dois révolutionner mon monde, je dois pousser ces portes-là et je dois le faire avec ma vision à moi et je pense que c'est la même chose qu'on est freelance. Je ne vois quasiment aucune différence entre un freelance et un entrepreneur. La seule petite nuance, c'est que l'entrepreneur va vendre un bien ou un service, le freelance va vendre ses compétences, va vendre lui-même, la démarche est la même en soi. Vous devez tous savoir... On doit tous savoir s'entourer. Réseauter. Convaincre. Et je pense que de toute façon... Et vendre. Et vendre, bien sûr, à la fin vendre, parce que c'est l'objectif final, mais en fait, la capacité à faire adhérer est, je pense, très semblable, très comparable dans les deux cas, tu vois. Et puis de toute façon, tout est vision, surtout pour moi. Moi, je peux que prêcher ça, parce que c'est mon job. Donc moi, je crée ou je recrée des univers, des images de marques. Donc ce serait forcément bizarre de m'entendre dire autre chose. Mais pour moi, la première chose à laquelle on adhère, c'est une vision. On n'achète pas un objet pour un objet. On n'achète pas un iPhone pour les composants électroniques. On sait qu'ils sont moins bien qu'ailleurs. On sait qu'ils sont moins bien que chez Samsung. On sait qu'ils sont encore moins bien que chez Sony et encore moins bien que chez Huawei. Tu achètes la vision, en fait ? Tu achètes... L'état d'esprit ? Bien sûr. Tu achètes tout le package, en fait. Voilà. Tu achètes tout ce qui entoure le produit, mais clairement pas le produit. Ça, on le sait. Et du coup, tu vois, cette notion d'entrepreneur et freelance, tu l'as parce que l'école te met dans cet état d'esprit-là. Alors je sais que ta mère aussi est artiste et donc plus ou moins indépendante aussi. Tu penses que tout ça, ça a fait qu'un jour, tu t'es dit « Ok, je vais tenter de manière hyper naturelle, sans forcément trop te poser de questions. Je vais tenter aussi le modèle et voir ce que ça donne. » Écoute, pour être très très transparent avec toi, mes premiers stages se sont très mal passés. Voilà. Mes premiers stages, mes premières, on va dire, d'immersion en entreprise se sont très mal passés. Pas avec les gens, parce que j'ai toujours eu la chance d'avoir un bon relationnel. Les gens, en général, ça se passe assez bien. Bien sûr, pas tout le temps, tout le temps non plus, mais la majorité du temps, c'est des bonnes relations. Maintenant, je me sentais très mal dans... derrière un ordinateur avec une feuille de route. Voilà les objectifs à atteindre, voilà les tâches que tu dois faire, voilà les rendus. À telle heure, tu dois nous rendre ça. À telle heure, il y a un call. À telle heure, si. Et en fait, c'est hyper égoïste et c'est très... C'est peut-être complètement arrogant, en fait, comme pensée. Mais je me suis dit « Putain, mais si jamais je mettais toute l'énergie qu'on me demande à fournir pour mon compte à moi, plutôt que pour eux, je serais capable de faire des trucs incroyables, en fait. Genre, pourquoi je leur donne mon âme ? Pourquoi je leur donne toute cette énergie ? Pourquoi je leur donne mon super cerveau ? Là, je me dis « Mais merde ! » Je peux l'utiliser pour moi-même partout. Il est dans ma tête, il est dans mon corps à moi. Pourquoi je leur donne comme ça pour 1 000 balles ou 2 000 ou peu importe par mois, quoi ? Tu vois. Alors que ces mecs, dans tous les cas, s'en foutent. Un jour, ils vont me virer ou un jour, je vais partir, peu importe. Et ces mecs-là, je vais que leur donner des choses qui vont faire grossir leur truc. Et moi, qu'est-ce que je vais en retirer ? Rien, à part de l'argent. Donc rien. Parce que l'argent, OK, si t'es payé 500 cas l'année, bon, je comprends que tu puisses te poser la question. Mais si t'es pas payé un demi-million d'euros l'année, pourquoi ? Pourquoi tu vas mettre toute ta énergie, toutes tes forces, toute ta passion, toutes tes idées au service d'un truc qui de toute façon... Quelque chose dont tu ne fais pas partie. Parce que tu n'en fais pas vraiment partie à la fin. Un jour, tu vas t'en aller. Et qu'est-ce qui restera de toi ? L'entreprise va continuer sans toi. Exactement. Tu vois, le truc va continuer. Et puis, bon, dans le meilleur des cas, tu vas prendre un pot avec les dirigeants ou ton équipe quelques années après, parce que vous avez gagné de bons liens. Mais enfin, bon, tout ce que t'auras donné, toute l'énergie que t'auras dépensée, toutes les connaissances, toute la curiosité que t'auras mis en application, elle aura servi à une seule chose, l'entreprise, pas toi. Et du coup, tu te dis, OK, les stages se passent mal. Il faut que je trouve quelque chose. Il faut que je trouve une autre alternative. Je teste le modèle freelance. Tu commences par quoi ? Est-ce que tu te spécialises tout de suite sur ce que t'es aujourd'hui ? Je suppose que peut-être pas totalement. Alors, en fait, si, mais à très moindre échelle, bien sûr. Parce que bon, forcément, au début, il y a 4 ans, j'étais pas du tout autant, on va dire, au fait que maintenant. Et je pense que si on en reparle dans 4 ans... Oui, c'est clair. J'espère que dans 4 ans, je serai beaucoup plus au fait que maintenant aussi. Donc, voilà. Non, écoute, ça s'est fait très par hasard. C'est que dès les premiers projets de groupe, les premiers entrepreneurs que j'ai rencontrés autour de moi, très tôt, on est commencé à venir me voir. Oui, j'ai bien aimé ce que t'as fait sur ça, sur ça. Est-ce que t'aurais des conseils ? Ils sont venus me voir à chaque fois en mode, oui. Qu'est-ce que tu penses de mon nom ? Qu'est-ce que tu penses tout bête ? Tu vois ? Avec juste des petites tips comme ça. Mais il n'y avait rien de... C'était pas rémunéré, monétisé, pas du tout. Mais quand t'as une personne, deux personnes qui viennent te voir, qu'est-ce que tu penses de mon logo ? Qu'est-ce que tu penses de ma baseline ? Tu trouves que c'est impactant ? Tu trouves que ça parle ? Comment tu vois mon site ? Comment tu trouves que le code couleur, il est intéressant ? Est-ce que ça parle ? Est-ce que ça reflète ce que j'ai envie de dire ? Et beaucoup de la quinzième personne qui vient te voir toi, et pas les autres, tu te dis, bon, soit, je sais pas, il y a un pari, il y a une caméra cachée, soit, effectivement, les mecs, ils s'imaginent, à tort ou à raison, que ma réponse, elle peut les aider, en fait, tu vois. Et j'en avais aucune certitude à ce moment-là. Mais sur un moment, tu te poses la question. Donc tu dis, en fait, tu le fais jusqu'au jour où un jour, ça coûte 500 euros par jour, en fait. Tu vois ? Genre... Et c'est hyper intéressant, parce que je pense que c'est un sujet qu'il faut aussi qu'on aborde, c'est le sujet du pricing, et là, je trouve que c'est difficile de passer à côté tout de suite, parce que tu vas peut-être me demander, ok, mais le premier client, combien tu l'as pricé ? Parce qu'effectivement, on peut se dire, techniquement, t'as jamais bossé, enfin, t'as jamais, t'as déjà bossé, mais t'as jamais facturé. Parce que moi, j'aurais honte, et je te le dirai pas, mais j'aurais honte de dire combien j'ai pricé mon premier client sur de la rédaction contenue. Combien t'as passé ton premier client sur la rédaction contenue ? Je peux pas le dire. Tu peux pas le dire. J'aurais honte. Non, mais... Mais faut pas avoir honte, parce qu'en vrai, c'est hyper intéressant d'en parler. Je pense que c'est un sujet qui est au cœur de la problématique d'un freelance, surtout un freelance qui démarre. Je pense qu'il ne faut surtout pas avoir peur d'en parler. Et même si tu me dis que tu lui as fait payer 35 euros pour un truc ou 20 balles... C'est exactement ça. Bah voilà. Eh ben, faut pas en avoir peur parce que t'es clairement loin d'être le seul. Je pense qu'il y a une tonne de freelances qui sont bourrés de talent et au départ qui disent non mais attends, je peux quand même pas, je peux quand même pas le facturer 100, 200, 500 euros. C'est quand même indécent alors que j'ai jamais rien prouvé. Non mais c'est exactement ça. Voilà. Alors comment est-ce que tu... Combien t'as tu... Qu'est-ce que tu dis la première fois que tu te dis, ok, j'ai fait ça plus ou moins gratuitement. Ça m'a aussi permis de comprendre comment les gens réfléchissent. Ça te permet aussi de te nourrir en fait et de monter potentiellement finalement en compétence sur ces sujets-là. Au moment où tu te dis, ok, maintenant en fait ça va être payant. So what, qu'est-ce que tu fais ? Comment est-ce que tu prices ? Est-ce que tu... Je sais pas, tu regardes d'autres freelances que tu connais plus ou moins et qui sont plus ou moins sur les mêmes sujets que toi ? Comment est-ce que tu te dis, ok, en fait, pour ça, ce sera temps ? Écoute, c'est... C'est la question à 10 000 euros. C'est la question à 10 000 euros. Pour être très franc avec toi, j'ai abordé cette question-là comme j'aborderais un cas stratégique en marketing. Voilà, moi, ma formation, ma passion, mon job, c'est vraiment la marque, c'est la vision de la marque, c'est l'image de la marque, c'est la stratégie de marque. Donc moi, quand je me suis posé cette question, j'ai automatiquement fait appel à des connaissances et à des... Il y a des réflexes marketing. Je me suis dit, c'est très... C'est pas compliqué. Si tu te positionnes à tel prix, tu vas rester à tel prix. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme si je te comparais à... Voilà, je te dis, demain, H&M, c'est pantalon pour hommes. Au lieu de les vendre, je sais pas combien ils doivent coûter, peut-être 40, 50 balles, j'en sais rien. Ils valent 500 balles. Demain, H&M. Tu vas me dire, non mais... Qu'est-ce que tu me racontes, là ? J'achète pas. Qu'est-ce que tu vas acheter un pantalon H&M pour 500 euros ? Tu vas te dire, non mais toi, t'es fou, 500 euros, je vais chez Balmain. Tu vois ? Genre, non mais la qualité est bien. Non mais... Non mais ce que tu veux. Mais en tout cas, si t'es habitué, et c'est... Le cœur du sujet est là, en fait, c'est là où je veux en venir. Si t'es habitué à payer 50 euros pour un pantalon, demain, tu veux pas le payer 500 euros. Et moi, c'est la réflexion que je me suis faite. Et avec beaucoup d'autres marques que j'avais en tête, et beaucoup d'analyses que j'ai pu faire avant, je me suis dit, mais si je me price 50 euros, et que demain, je me rends compte que ça a bien marché, que le mec est content, etc., et que les clients s'enchaînent, un jour, j'aurai envie d'augmenter ce tarif-là. Non, ce qui serait normal, tu vois. Mais si un client, il paye 50 euros pour une prestation, et que dans un mois, deux mois, il revient me voir, il me dit, écoute, j'ai un nouveau projet, du coup, voilà, même chose, même tarif ? Bah, en fait, non. Alors, en fait, c'est pas comment t'expliquer, mais maintenant, en fait, ça va coûter 400 balles. Le mec, il va te regarder, je comprends pas comment ça, 400 balles. Donc, le mec, en fait, il va tout simplement être un peu dégoûté, il va te prendre pour un fou, et puis il va aller voir quelqu'un d'autre. Donc, là, t'as deux options en face de toi. Soit tu te prices faibles. Donc, tu suis un peu ton instinct un petit peu réservé d'humilité, où tu te dis, non mais je peux décemment pas pricer cher dès le début. Mais le problème, c'est que dans cette première option-là, le temps que tu vas mettre à atteindre un pricing élevé va être excessivement... Tout simplement parce qu'il faut habituer, comme sur le marché classique, il faut habituer ta clientèle à l'évolution du prix. Et ça va te demander un temps fou. De passer 50 euros à 500 euros, ça peut te prendre des années, des années, des années, des années. Alors, tu vas me dire, oui, mais il y a plus de gens qui vont potentiellement souscrire à l'offre 50 euros dès le début. Je vais te répondre, ok, t'as intérêt à faire du volume, mon pote. T'as intérêt à avoir une sacrée agence derrière toi qui te trouve 10 000 clients. Et puis, de toute façon, pour 50 euros ou 500 euros, techniquement, au début, tu fais la même quantité de travail, tu as le même cerveau. Donc, ça veut dire que tu peux pas, de toute façon, te démultiplier et avoir 10 clients en même temps. Donc, ça veut dire que pour 2-3 clients que tu vas avoir maximum en même temps, tu vas prendre 150 balles puisque tu vas faire 50 fois 3 au lieu de 1500 si tu fais 500 fois 3. Du coup, tu t'acceptes dès le début de, typiquement, tu vois, de refuser des clients, de... Surtout des clients qui te refusent, en fait, parce que... Oui, c'est vrai que c'est plutôt... Bah, t'as intérêt d'être confiant sur ce que tu vas donner, mon pote, tu vois. C'est ça, le truc aussi. Et puis, surtout, t'as intérêt à accepter aussi qu'on te dise « Bah, non, c'est trop cher » ou « coquette ». Par contre, le premier qui signe ton deal à 500 balles, si tu fais un bon taf, bon, si tu fais un mauvais taf, là, vraiment, là, c'est compliqué parce que tu leur as facturé 500 euros de la journée et là, vraiment, c'est abusé parce que t'es junior, etc. Par contre, si tu fais un bon job, le mec est content, tu as facturé 500 euros. Le mec, dans tous les cas, il est gagnant parce que la valeur 500 euros, elle est bien inférieure aux bénéfices que t'as pu lui apporter à travers une stratégie que tu lui as répondu. Donc, le mec derrière, il va en reparler, il va parler de ça autour de lui, il va revenir et ça coûtera toujours 500 euros ou un petit peu plus. Mais du coup, tu pars de là, en fait. Déjà, t'as une base qui est déjà plus ou moins... En fait, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure sur valeur perçue versus valeur réelle. En fait, si t'es confiant de ce que tu peux apporter et des bénéfices que t'apportes à ton client, en fait, c'est aussi super important de te pricer correctement parce que c'est l'image, en fait, que tu renvoies à ton client. Absolument. C'est hyper important de connaître, de comprendre cette notion de valeur perçue. Forcément, on revient sur les téléphones, mais un téléphone à 250 balles. Aujourd'hui, on se dit, bon, voilà. Est-ce que c'est vraiment une qualité incroyable ? Voilà. Ça va me dépanner. Ça va me dépanner. Voilà. Ça va me dépanner. Mais est-ce que t'as l'impression d'investir comme dans un iPhone à 1000 euros ? Bon, l'iPhone à 1000 euros, aujourd'hui, clairement, tu sais que tu te fais entuber. Mais il y a quelque temps, tu pensais quand même que c'était un investissement intéressant. C'est un bel objet. Ça reste un très bel objet de toute façon. l'UX est bon. Donc, voilà, il y a plein de qualités pour lesquelles on continue à être des pigeons et à mettre 1000 euros dans un téléphone chez Apple. Mais en soit, voilà, c'est très très important de savoir aussi ce que tu vas renvoyer comme image à travers ton prix. Ton prix indique une qualité, indique un univers, indique une façon de travailler, indique une expérience aussi. Voilà. Et c'est très important, en fait, dès le départ, de se positionner, pas de manière agressive, parce que c'est vraiment un terme très très marketing, mais en fait, ouais, savoir bien se placer. Parce qu'il faut garder en tête que ton premier pas, ton premier move, en fait, il va déterminer potentiellement les premiers six mois, voire la première année de ton activité. Donc, il faut vraiment y réfléchir. Et du coup, est-ce que, en priceant, alors je ne sais pas si c'était à 500 euros dès le début, mais en priceant plus élevé que ce que, inconsciemment, tu aurais voulu priceer, est-ce que tu t'es déjà retrouvé à travailler sur des missions ou avec des clients où tu n'étais pas forcément ultra prêt ? Ou tu t'es dit, là, il y a un challenge, je ne suis pas totalement serein, mais je vais y réussir ? Ouais, clairement, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de bosser. Alors là, je ne pourrais pas trop te dire pour qui. Je ne peux pas trop te redire pour qui. Mais en ce sens, bien sûr, bien sûr que parfois, tu arrives, tu fais un gros devis, tu te rends compte que le devis est passé, c'est accepté, c'est signé. Bon ben là, tu es devant le fait accompli, tu es devant ton propre fait accompli, en fait, et tu as plutôt intérêt d'assurer sur la mission derrière. Parce que quand tu te price comme un senior, tu as intérêt de délivrer comme un senior, alors que tu es junior, et tu le sais que tu es junior. Alors que le mec en face, tu as réussi à faire en sorte qu'il s'imagine ou qu'il pense que voilà, tu as ce qu'il faut et tu as ce qu'il faut, mais tu n'as pas forcément l'expérience. Donc, tu as intérêt d'apprendre très vite. Maintenant, là, ça nous mène à une autre qualité qui est essentielle dans la vie d'un freelance ou d'un entrepreneur, c'est la confiance, en fait. Ça mène à ça tout droit. Tu disais que tu as intérêt à apprendre très vite. Comment est-ce que tu as appris, toi, ou comment est-ce que tu continues d'apprendre ? Alors bien sûr, il y avait tes écoles et tes diplômes. Il y avait peut-être les gens que tu rencontres. Est-ce que tu bookines ? Comment est-ce que tu te nourris ? Tu apprends de nouvelles compétences ? Comment est-ce que tu te formes ? Écoute, au-delà de lire, au-delà d'écouter, que ce soit du podcast, de la radio, ce genre de choses, je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est de s'entourer de personnes de ton milieu très senior, avec beaucoup d'expérience. Qui sont déjà passées par le chemin sur lequel tu es... Bien sûr, et d'avoir des menteurs. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des menteurs. Il ne faut pas en avoir honte. C'est hyper important d'avoir des personnes qui t'inspirent. Et je pense qu'on est tous inspirés par des gens. Et peut-être qu'on inspire tous des gens, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est hyper important d'avoir des personnes au-dessus de soi où on se dit, même si elles ne le savent pas forcément, mais on se dit, ah ok, voilà quel move il a fait, etc. Je pense que si je le fais, ça peut donner ça, ça peut donner ça. Et le fait d'avoir des gens avant toi qui se sont risqués à faire certaines choses, à prendre certaines décisions. Toi, derrière, tu peux te dire, ok, bon, ça a été testé à prouver, je vais peut-être le faire. Et d'échanger avec des gens comme ça, que ce soit sur le relationnel des sujets, on va dire, soft ou du hard skill, vraiment, d'une manière très technique, alors par les connaissances pures. Voilà, moi j'en apprends beaucoup plus dans l'échange que tout seul sur un bouquin, même si je trouve qu'il y a pas mal de choses qu'on peut apprendre dans des livres qui sont quand même très compliquées à retenir d'une conversation, bien sûr. Mais sachant qu'une conversation, tu ne peux pas y revenir, tu ne vas pas réévoquer la coince. Ou alors tu fais ce que je suis en train de te faire. Ou alors tu fais un podcast et voilà. Mais clairement, ouais. Toi, tu crois vraiment à cette notion de mentoring qui est d'ailleurs très américaine. En France, je trouve que parfois, on ne se met pas forcément tout le temps en position d'apprenant. Je trouve que... On est tous des sachants en France, ça c'est le problème. On a toujours cette posture de on sait mieux que, on sait mieux que, on a du mal à se poser, à écouter. C'est clair. D'ailleurs, ça me fait penser, en préparant l'interview, on parlait de mentoring et je sais que tu as fait du mentoring, notamment grâce à LinkedIn. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Parce que l'histoire est quand même assez intéressante et on y revient sur cette position de sachant où tu es face à des gens qui pensent tout connaître sur tout, sur tous les sujets digitaux. Ouais. Bah écoute, je me suis retrouvé en fait à 8h du mat' en face du bord du monde du groupe Accor Hotel. Donc, tu avais peut-être 8, 9 personnes, tous capables de te racheter toi, ta famille et ton âme. Et alors évidemment, tout le monde se pose. T'étais à Paris ? C'était à Paris, c'était dans les bureaux de LinkedIn dans le huitième, au dernier étage, machin. Alors, très sympa et tout. Et toi, t'es là, t'es dans une salle. Puis là, t'as je sais pas combien de milliards d'euros qui rentrent dans la salle sur patte. Toi et ta petite présentation. Et toi, t'es là avec ton petit laptop, ta petite clé USB à la con, tes slides et puis ta petite chemise. Et t'as 20 piges, de toute façon. T'avais quel âge à cette époque-là ? Je sais pas, je devais avoir 23, 24 ans, tu vois. Et donc, t'es là et tu dois... Et t'as intérêt à assurer. Parce que les mecs, en plus, ne te... Ils te considèrent pas. On va être honnête. On va complètement être honnête. De toute façon, on va l'être. Les mecs, ils te regardent comme un gamin. Clairement. Ils te regardent comme leur petit-fils, presque. Tu vois. Donc, toi, t'es là. T'as à peine une barbe qui pousse. Machin. Les mecs, ils te regardent. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir m'apprendre, ce gamin ? Ils rentrent dans la salle. Ils te regardent même pas. Ils sont sur leur téléphone, leur 12 agendas. Tu dis bonjour. Ils sont en train de répondre à leur mail du matin. Il est 8h05. Ils ont toujours pas levé les yeux. Tu vas te dire, bon, j'ai deux heures à tenir. Je parle tout seul. Compliqué. Parce que là, t'es vraiment tout seul. Y'a même pas... Il y a, si tu veux, c'est toi. C'est toi et toi. C'est toi et ton étoile, comme on dit. Donc, t'es là. T'es tout seul. T'as ta presse. Et tu représentes... Bah voilà. Tu représentes toi. Tu représentes LinkedIn quand même. Et puis, tu t'adresses quand même au bord de monde qui a fait le déplacement. C'était quoi le sujet ? Tu devais les... C'était sur l'utilisation... En fait, c'était sur l'utilisation des réseaux sociaux et en particulier LinkedIn pour augmenter son personal branding, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une problématique que ces mecs-là ne se posent quasiment pas parce qu'ils sont très connus déjà. Ils ont tout. Ils ont déjà tout prouvé. Ils ont déjà le carnet d'adresse qu'il faut. Ils ont le compte bancaire qu'il faut. Techniquement, on peut se demander ce qu'ils ont vraiment à apprendre parce que leur vie va très bien. Quitte et vue ou pas, sur le papier, ça va pas changer leur quotidien. Voilà. Ils vont pas gagner un centime. Ils vont pas perdre un centime non plus. Demain, la journée sera pareille. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Alors, comment t'arrives à les intéresser ? Bah, écoute, moi, je me rappelle que... En fait, j'ai commencé par leur dire... Je pense que ces gens-là, ils ont quasiment tout vu, tout lu, tout... Tu vois, ils ont vu quand même pas mal de choses. Et ils ont surtout beaucoup l'habitude d'avoir des gens, des sales, des personnes qui arrivent et qui leur présentent des trucs de manière... Très liste. Très liste, très corpo, très machin, le discours est rodé. Et moi, je suis pas comme ça, en fait. Donc, ça veut dire que je suis arrivé. J'ai vu les gens qui étaient sur leur e-mail, leur machin. Je me suis dit, bon, ça commence mal. J'ai deux heures à tenir en anglais. Il y en a peut-être deux qui parlent français sur les huit. Bon, bah, va falloir les catcher tout de suite, en fait. Et j'ai commencé par leur dire, les gars, sachez que je suis pas... Je suis pas un petit sales de LinkedIn. Et je suis pas en train de vous vendre la plateforme. Vous la connaissez. Moi, je suis là pour qu'on apprenne des choses d'une part et d'autre, en fait, dans la discussion. Et je suis sûr que vous allez ressortir... Vous allez... Moi, mon but, c'est que vous sortiez de cette salle en disant, j'ai appris de ce gamin. Et je leur ai dit dans ces termes. Je leur ai dit, j'ai envie que vous sortiez. J'ai appris de ce gamin. Tout de suite, là, tu les catches, en fait. Bah oui, parce que je me suis dit... C'est comme un insight marketing. Les mecs, je sais qu'ils me voient comme un gamin. Donc, je l'assume. Et je le dis. Je dis, voilà, vous voyez, avec ma petite tête, là, j'ai envie que vous sortiez de cette salle dans deux heures et vous disez, putain, bah, ce petit con, il va quand même catcher l'attention, celui-là. Et je leur ai dit ça. Donc, du coup, tout le monde a rigolé. Et ça y est, j'avais leur attention. Enfin. Alors, maintenant, il fallait la garder, cette attention, puisqu'il est resté deux heures. Donc, enfin, une heure cinquante, tu vois. Mais c'est vrai que ces gens-là, on les sollicite tout le temps. Ils ont l'habitude d'avoir des discours lisses, carrés, corpos, machin. Donc, voilà, il faut les sortir un petit peu de ça. Et je pense que l'authenticité, c'est vraiment hyper important, surtout pour des gens qui, voilà, auprès de qui on fait très attention sur ce qu'on dit. Donc, voilà. Et tout de suite, ma première slide, j'ai mis mon grand-père, en gros, sur ma présentation, LinkedIn devant le board. J'arrive, je mets mon grand-père en fond d'écran sur la presse en disant, lui aussi est sur LinkedIn, tu vois. Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait. Et donc, les mecs ont commencé à rigoler et ils s'en disent, OK, bon, ce petit con, il est marrant, en fait, tu vois. Et peut-être qu'on va... On veut bien lui accorder cinq minutes d'attention. Et puis, de cinq minutes d'attention en cinq minutes d'attention, ça donne deux heures. Tes deux heures passent. Ça donne deux heures où le mec, finalement, se dit, putain, c'était moi, je pense, sympa. Et voilà. Et en fait, à la fin, je pense que c'était une super expérience, parce que les mecs sont venus me voir à la fin, les mecs d'AccorHotel, ils m'ont dit, écoute, en fait, on a tellement apprécié ce moment qu'on aimerait recréer ce format chez nous. Alors qu'ils n'y avaient pas pensé, ou peut-être qu'ils y avaient pensé, mais ça ne s'était pas fait. Et suite à ça, en fait, ils ont créé le programme de reverse motoring chez eux par la suite. En tout cas, je ne sais pas s'ils l'ont encore pérennisé, si c'est encore d'actualité au moment où je te parle, mais en tout cas, c'est l'échange qu'on a eu après. Après, ils l'ont mis en place, donc c'est vrai que c'est vachement satisfaisant, sachant que c'était quand même sacrément mal parti, on peut le dire. Mais tu vois, c'est typiquement une expérience où, en fait, tu as saisi une portugie que tu as eue, c'est un sujet que tu maîtrisais, tu n'avais jamais parlé à ce genre d'interlocuteur. Bien sûr que non. Tu as 23 ans, et je trouve qu'en fait, ça se ressent vachement dans tous tes projets. Je pense notamment, je ne sais pas si on... Je pense que c'est intéressant d'en parler. Les start-up week-end. Oui. Alors, c'est à la mode, il y a un peu de bullshit. Oui, clairement. Au-delà de ça, il y a quand même, tu te dis à un moment, tu me dis si je me trompe, mais tu te dis, ok, j'ai envie d'aller organiser un start-up week-end en Israël. Oui. À quel moment ? Ah bah, à quel moment. Alors que tu es à Paris, je te dis... C'est sûr. Je pars en avion, tu es parti tout seul ou pas ? Je suis parti avec un très bon ami à moi qui s'appelle David Lankry, je lui fais un gros bisou si jamais il m'écoute. En fait, j'en avais organisé plusieurs à Paris, j'en avais participé à plusieurs, j'ai commencé en tant que participant, comme n'importe qui, je pense. Alors, pourquoi ? Écoute... C'était quoi l'objectif de, à la fois, de participer ? Est-ce qu'il y avait un vrai objectif où tu voulais potentiellement monter ta boîte ou c'est un objectif de comprendre comment ça fonctionnait ? L'objectif, c'est toujours comprendre. L'objectif, c'est... J'ai jamais réellement... Enfin, si, je pense que j'ai toujours hésité entre une âme de freelance et une âme d'entrepreneur, mais comme je te dis dès le début, pour moi, c'est très proche. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, je finisse à créer une boîte sur quelque chose. C'est complètement possible. Et donc, j'ai toujours un petit peu, voilà, hésité entre ces deux mondes-là. Et comme tout ce que j'ai tenté de faire jusqu'à maintenant, ça suit la feuille de route. C'est toujours la même histoire du fil rouge où je me dis, ça, c'est une opportunité où tu vas, un, rencontrer des gens, deux, apprendre, trois, voilà, faire un vrai réseau d'entrepreneurs, etc. Et puis, quatre, il y a ce fameux point d'interrogation que je vais toujours chercher partout. Le quatre, c'est la variable, c'est le X. C'est la variable X. Tu te dis, il y a un truc que je vais chercher que je... Aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire ce que je vais y trouver. Mais quand tu as vraiment la dynamique de chercher, tu trouves, toujours. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est que je me suis vachement apprécié des organisateurs. Au final, j'ai commencé à co-organiser certains événements. Puis, j'ai fini par en organiser complètement. Et puis après, j'ai rencontré les mecs de chez Google for Entrepreneur. Et puis, les mecs de chez Google for Entrepreneur, je leur ai dit... Je me sentais assez proche d'eux pour leur dire, vas-y, on va en faire à l'étranger. Où est-ce qu'on n'en a pas fait ? Et moi, c'était ça ma question. Parce que je n'avais pas envie de faire une énième édition. Exactement, tu as compris. Donc moi, comme dans tout ce que je fais, j'ai envie qu'il y ait un avant-après. J'ai envie d'arriver dans un endroit où, bam, ça ne s'est pas passé. Maintenant, ça va se passer. À partir de maintenant, c'est comme ça. Octave est passé. Voilà, Octave est passé. Et je me dis, voilà, on va faire ça. Et alors, ils m'ont dit, voilà, va... Si tu veux, le plus gros challenge, c'est Tel Aviv en Israël. Tout simplement parce que c'est une... Bon, c'est connu comme la Startup Nation. Bon, on peut la comparer aussi à San Francisco. C'est... Voilà, ça bouillonne d'innovation. C'est... Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième zone la plus rachetée par les GAFA en termes de startup. Enfin, c'est complètement hallucinant. C'est connu pour ça. C'est complètement connu pour ça. Enfin, je veux dire, ça... Je veux dire, t'as une... C'est simple. Je ne me rappelle plus le suivi. Je n'ai pas envie de dire de bétille, surtout que je suis recordé. Mais je sais que... Enfin, le ratio habitant-créateur d'entreprise, de startup, est hallucinant. C'est hallucinant. Je ne peux plus te dire les chiffres. Je les ai su quand j'y étais. Mais bon, ça remonte quand même un petit peu maintenant. Mais je me rappelle que quand j'ai entendu ce chiffre-là, je t'invite vraiment à aller le vérifier. Et moi aussi, d'ailleurs, je le ferai après. C'est vraiment incroyable. Et bref, je me suis dit... Je me suis dit le challenge d'aller là-bas. De proposer un format hackathon sur 54 heures. Où on va demander à des gens que tu ne connais pas, dans un écosystème saturé... Que tu ne connais pas ? Que je ne connais pas. Parce que je n'ai jamais posé les pieds à Tel Aviv de ma vie à ce moment-là. Il faut le savoir quand même. Je n'ai jamais foutu les pieds. Moi, je ne connaissais personne. Mon pote David Lancric, il me dit... Je lui dis, est-ce que tu es chaud ? Il me dit, oui, je suis chaud. Lui a de la famille là-bas. Je dis, allez, Banco. On a pris un vol tous les deux. On est parti là-bas avec les mecs de chez Google qui nous ont dit... Et de chez Techstars qui nous ont dit, honnêtement, votre truc, on n'y croit pas. Ils nous ont dit, on n'y croit pas. Imagine ce qu'ils se sont dit dans l'avion. Les gars, les gars nous traînent dans un truc, ça ne marchera pas. Ah non, mais ils nous ont dit, on n'y croit pas à votre truc. On vous donne l'accord, mais on n'y croit pas. Eux, ils nous voyaient rentrer au bout d'une semaine et demie. Parce que du coup, Techstars et Google vous sponsorisez l'événement. Eux, c'est les partenaires, c'est ceux qui encadrent, on va dire, Startup Weekend. Donc, c'est vraiment tout le branding, c'est eux. Et le réseau. Mais le problème, c'est que là-bas, il n'y avait pas de réseau. Parce qu'il n'y avait pas de réseau Startup Weekend, parce que ça n'existait pas. Aujourd'hui, créer un Startup Weekend à Paris, en France, n'importe où, c'est comble. Ça prend cinq minutes. J'exagère, mais je veux dire, tu as une équipe en place, tu as les éditions de l'année d'avant, de l'année d'avant, de l'année d'avant, de l'année d'avant. Alors que là-bas, tu vas contacter qui ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas contacter qui ? Enfin, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Tout. Mais du coup, tu termines tes écoles ? Tu es entre deux écoles ? Je suis entre deux, mais entre mes deux nouvelles années de master, entre Central et le Mion. Donc, j'arrive là-bas. J'arrive là-bas, je me rapproche de Google, qui me dit, ah oui, on a entendu parler de votre truc, mais bon, apparemment, ce n'est pas très supporté, machin. Et en fait, on a rencontré, mais dix personnes par jour. Et on est resté là-bas pendant, je ne sais plus, c'était trois ou quatre mois, quatre mois, je crois. Et c'était un travail de fou, parce qu'il y avait tout à rencontrer, tout à faire. Personne ne croyait en nous, personne ne connaissait. Encore une fois, le contexte est extrêmement important, parce que l'écosystème entrepreneurial est saturé. Il y a des startups partout, ils n'en peuvent plus de ce discours-là. Donc, ça veut dire que pour sortir du lot dans un univers aussi concurrentiel, tu as intérêt de savoir vendre ton truc, tu as intérêt que ton truc, ça envoie du rêve. Parce que des trucs comme ça, ils en ont tous les jours. Dans toutes les écoles le font, l'attitude entrepreneur, elle est surdéveloppée, ça n'impressionne personne, mais personne. Ce n'est pas comme ici, on est là, on trouve ça génial, on y va, voilà. Non, là-bas, ça n'impressionne personne. Donc, tu as intérêt à sortir, à pondre un truc qui sort un peu du lot. Et là, tu t'entoures peut-être de locaux qui ont peut-être une meilleure connaissance, et en fait, tu construis step by step le projet comme ça. On a résouté comme jamais on a résouté de notre vie. Moi, je n'ai jamais, jusqu'à maintenant, été dans une émulation aussi intense que pendant la période où j'étais là-bas, tellement le chantier était énorme. C'est simple, on avait peut-être 15 rendez-vous par jour. On ne dormait jamais. C'était incroyable. Et je pense que si David était là avec moi, il rigolait, parce que c'était des journées qui étaient juste hallucinantes. On a écumé tous les espaces de coworking, tous les incubateurs, tous les accélérateurs de start-up. On était potes avec tout le monde, on dînait avec eux. Et c'est là que quand vraiment tu as deux mecs qui arrivent, ou deux nanas, qui ont vraiment, qui ont la dalle en fait, et qui n'ont pas peur de faire du réseau, et qui n'ont pas peur de se mettre en danger, de parler à des gens qui ne parlent pas forcément, qui ne sont pas de ta culture, etc. Et que tu leur vendes truc. L'apprentissage, il est énorme. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que les gens adorent aider les gens qui sont dans cette démarche-là. On a eu vraiment très peu de mauvaises surprises en termes de réseau. C'est quoi les résultats rapidement de ça ? C'est quoi, c'est sur trois jours ? C'est deux jours et demi, en fait, c'est 54 heures d'innovation intensive. Voilà, on bloque en fait deux jours et demi à partir du vendredi fin d'après-midi jusqu'au dimanche soir, qui est dimanche soir, donc moment de la délibération et présentation devant les investisseurs. Donc pareil, il ne faut pas juste ramener 100 personnes. Il faut aussi ramener des investisseurs, des mecs qui mettent vraiment de l'argent, des mecs qui pèsent dans le game, en fait, tu vois, dans le milieu écosystème de start-up, des internationaux et tout. Donc, il fallait avoir vraiment le bras long alors qu'on ne connaissait personne au début. Donc, voilà, après, on ne va pas non plus, tu vois, je ne veux pas t'en parler 5 heures non plus, mais je veux dire, c'est hyper enrichissant de se mettre en danger. En fait, je pense que c'est vraiment ça l'essentiel à retenir, c'est qu'on s'est mis vraiment en danger, dans un danger qui est très agréable, bien sûr. Le risque maximal, c'est que ce soit... Mais tu sortes de ta zone de confort, quoi. Ah oui, voilà, mais bon, on ne va pas non plus dramatiser le truc. Le risque maximal, c'est que ce soit un fail total, on rentre chez nous, la queue entre les jambes, et puis voilà, pardon ma expression, et puis tu rentres chez toi, puis voilà. Mais au pire, voilà, mais c'était extrêmement intéressant. C'était extrêmement intéressant, comme période, c'est clair. Je vois que le temps passe, j'ai envie de parler d'une... Tu vois, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a un fil rouge, il y a, ok, je fais ça parce qu'en fait, j'ai envie d'apprendre ça, il y a un objectif toujours derrière, rien n'est fait au hasard. Tu as aussi refusé parfois, alors tu as saisi des opportunités, mais tu en as aussi refusé certaines. Je pense notamment à ton expérience chez Data Calab. Est-ce que tu peux nous remettre le contexte pour les personnes qui ne connaissent pas forcément cette... C'est quoi, c'est une start-up ? Ça reste une start-up aujourd'hui ? C'est une start-up, c'est la première entreprise, en fait, qui est spécialisée dans le neuromarketing en France. Moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu parler de ça pour la première fois, dans ma tête, c'était un meeting immédiatement, et dans ma tête, c'était impossible que je ne fasse pas des pieds et des mains pour rentrer dans cette boîte, en fait. Donc, ou que je me rapproche d'eux, ou qu'ils entendent parler de moi, ou peu importe, mais il fallait qu'il y ait un truc qui se fasse. Je ne peux pas, moi, avec toute l'envie et la passion que j'ai pour le domaine, passer à côté de ça. Il fallait que ces mecs entendent parler de moi. Comment tu t'y prends, du coup, pour te faire connaître auprès d'eux ? Écoute, tu vois, j'ai écumé leur LinkedIn, leur machin, leur truc. J'ai fait comme n'importe qui ferait, je pense, tu vois. Et puis les mecs, je me disais, j'ai appelé Franck Tapirot sur son téléphone, et il m'a dit, je ne peux pas te parler, je te passe un de mes collaborateurs, etc. Et en fait... Sans rentrer dans le détail, là, tu es quand même en train de convaincre un ancien conseiller d'un président qui n'a pas forcément le temps pour toi. Tu es encore un petit jeune, tu n'as rien prouvé. Toujours un petit jeune, toujours le même problème. Tu décroches le téléphone et tu vas de rendez-vous en rendez-vous pour essayer d'accéder à... C'est toujours la même chose. Si tu veux, tu as un peu deux schémas de vie. Soit les choses viennent vers toi, soit tu vas vers les choses. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Soit tu es capable, dans ton entourage proche, de décrocher des rendez-vous avec ces gens-là qui vont te dire « Oh, c'est junior, bien sûr, tu es le fils de machin, tu es le copain d'un tel de machin, et tu fais partie, en fait, sans même le savoir, d'un réseau très proche de ces personnes qui vont avoir forcément une approche hyper friendly avec toi parce que tu es quelqu'un qui... Mais si tu n'as pas ça, du coup, tu as deux options. Soit tu te coupes, tu te prives de ce monde-là parce que tu te dis que tu ne peux pas intéresser ces personnes ou que ce n'est pas pour moi, tout simplement, et que ton destin, c'est d'être dans un autre monde qu'eux. Soit tu te dis « Non, en fait, je suis sûr que ces mecs-là pourraient grave s'entendre avec moi, en fait. » Et que moi, je pourrais grave m'entendre avec eux. Donc, du coup, tu fais tout pour que ces mecs-là entendent parler de toi. Et encore une fois, je pense que malgré ce qu'on dit sur le côté un peu... un peu boudeur, un peu renfermé des Français sur tout, etc. En vrai, je pense que j'ai rarement été mal reçu de personnes que je venais démarcher avec une dynamique vachement positive, curieuse, pas prétentieuse, juste, tu vois. Et tu as envie, en fait, de faire partie un peu de leur schéma de vie. Et ces gens-là adorent partager. Déjà, ils adorent parler d'eux, je pense. Ils adorent parler de leur parcours. Et ils sont toujours hyper contents de pouvoir rencontrer des jeunes qui se bougent, tu vois. Et au fond, tu n'es jamais mal reçu. Ça, c'est des idées reçues qu'on a, nous, en tant que jeunes, où on se dit « mais quel temps ils vont perdre avec nous ? » « Je vais le déranger. » Mais en fait, tu les déranges peut-être sur le moment, parce qu'effectivement, tu les appelles, ils sont forcément à rendez-vous, forcément machin. Donc, ils vont te répondre sèchement. Mais c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se vexer. C'est comme si une nana ou un mec te dit « non, je ne suis pas intéressé par toi, non, non, non. » Bah, tu as deux types de personnes. Tu as celui qui va le prendre hyper mal et qui ne va plus jamais oser aborder un mec ou une nana le lendemain. Et puis, tu as le mec qui dit « bon, bah, ok, tranquille. » Voilà, je ne lui ai pas pu « next ». Voilà, et puis, ce n'est pas grave. Et donc, tu bosses sans rentrer trop dans les détails de ce que tu fais, parce qu'il y a quelques sujets confidentiels. Oui. Tu bosses après six mois pour eux ? Oui, c'est ça, six mois. À la fin de ces six mois, Franck te dit « écoute, Octave, je suis très content de toi. Rejoins la boîte. À temps plein. » Alors, moi, j'avais une option de CDI avec eux. Ok. J'avais une option de CDI avec eux. Mais c'est… Parce que tu bossais en freelance pour eux. En fait, c'est ça. Dès le départ, en fait, j'avais le choix. C'était soit je rentrais en CDI avec eux, soit je rentrais en freelance. Mais là encore, feuille de route oblige. Je me suis dit « si je suis un CDI, je ne pourrais pas continuer ma feuille de route comme j'ai envie qu'elle soit, en fait. Je ne pourrais pas atteindre la prochaine étape de ma petite roadmap à moi. » Et ma prochaine étape, c'était Harvard. Déjà, donc, ok. Donc déjà un an avant… Ah oui, je savais absolument un an avant que je voulais aller là-bas. Et je n'avais aucune certitude. Mais… Enfin, de toute façon, tu n'as jamais la certitude avant le moment où tu reçois le papier dans tes mains, tu vois. Mais… Enfin, pour ça, ou n'importe où d'ailleurs. Mais moi, dans ma tête, la cohérence de marque presque, tu vois, elle était que je devais avoir ce passage-là. Je devais avoir ce background-là, je devais avoir ce nom-là, je devais être passé par là. Pour moi, c'était très important après l'ISCOM d'aller à Centrale-EM Lyon. C'était très important après Centrale-EM Lyon d'aller à Harvard. Et ça, c'est juste pour le côté académique. Mais je pense que d'un côté personnel, c'est très important de multiplier les expériences. Enfin, voilà, après le bac, voilà, comme on en a parlé avant, mon premier réflexe après le bac, alors que je n'étais pas particulièrement en échec scolaire, je n'étais pas très fort à l'école à ce moment-là, clairement pas. J'ai passé un bac L avec 10 de moyenne, donc on ne peut clairement pas en être fier. Mais direct après, je suis allé à l'armée, alors que je n'ai jamais voulu aller à l'armée. Enfin, je n'ai jamais voulu être militaire, pardon. Mais je suis allé parce que je me suis dit c'est un moyen d'apprendre des choses que tu n'apprendrais pas dans le civil. C'est un moyen de rencontrer des gens que tu ne rencontrerais pas dans le civil. Et c'est un moyen de te... Tu vois, c'est un edge très différent que ce que tu peux apprendre n'importe où. Tu n'étais pas n'importe où, tu étais chasseur alpin ? Tu étais chasseur alpin au 27 BCA. Du coup, aujourd'hui, c'est plus personnel, mais tu es réserviste aujourd'hui ? Non, non, non. Plus du tout. Je n'ai plus rien à voir avec eux. Ça s'est très bien passé. Mais comme dans ma vision des choses en amont n'a jamais été d'être militaire... Oui. Tu voulais juste tester... Je l'ai vu comme une colo de vie, comme une expérience perso. Alors que bon, c'était un peu loin de la colo quand même. Mais moi, je l'ai vu comme ça. Moi, j'y suis allé, comme j'irais dans un camp de formation ou je ne sais pas quoi. Tu vois, le maximum que tu peux engranger, rencontrer, etc., le mieux c'est, je pense. Et puis, tu te nourris de... Tu vois, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui et pourtant, je suis sûr qu'il y a plein d'enseignements que tu peux tirer de ça. Évidemment. Si tu veux, pour te donner le... Je pense que les grands écarts sont incroyables dans la vie et c'est génial. En fait, je pense que s'il y a vraiment une qualité que je prône le plus et que j'ai vraiment... qui me rend... enfin, qui me stimule le plus, c'est vraiment la capacité d'adaptabilité. Je pense que c'est vraiment quelque chose... Surtout dans les métiers d'indépendant, tu vois. Être capable d'être à sa place partout et vraiment par adaptabilité, je parle de ça. Pas juste être capable de parler à tout le monde, mais être à sa place partout. C'est très différent. C'est une vraie nuance, tu vois. Parce que parler à tout le monde, il y a pas mal de gens qui en sont capables. Mais se sentir à l'aise partout, ça veut dire que demain... Et intéresser les gens partout. Et intéresser les gens, absolument. Et que les gens n'ont pas l'impression qu'ils sont trop différents de toi non plus. Être entouré de militaires, être, je sais pas, en prison, par exemple, être invité à un dîner à l'Elysée, etc. Et que partout où tu vas, les mecs te sentent à ta place, en fait, quelque part. Et bien ça, ça permet d'établir un dialogue qui est beaucoup, 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 beaucoup plus profond, tu vois. Et pareil, je te refais une toute petite aparté sur l'expérience en Israël avec le Startup Weekend, mais moi, je suis pas allé que pour ça. Le matin, je m'occupais d'un orphelinat d'enfants palestiniens et israéliens, donc des enfants qui avaient maximum 12 ans. Et c'était un refuge pour orphelins palestiniens et israéliens. Avec le contexte qu'on connaît, les mecs, on leur faisait, on leur préparait le petit-déj, etc. Voilà, et c'était des enfants, vraiment, c'était une autre réalité. Ça, c'était de 8h30 à, je sais pas, 11h du mat. 11h et du mat, je prenais le tram, j'allais avec mon pote David, on retournait en plein milieu de Downtown Tel Aviv, plus grande tour, tour Electra Tower, pour ceux qui connaissent, dernier étage, 36ème étage de la tour, locaux de Google, Gardez, machin, super sympa, on change d'univers. On change d'univers. Le soir, à 21h, j'arrivais et je bossais pour me faire de l'argent à côté, dans une des plus grosses boîtes de nuit, ça s'appelle le Chalbata, ça fera sourire, ceux qui connaissent, et je m'occupais du carré VIP et je gérais les invitations avec les mannequins, les agences de mannequins. Donc si tu veux, ta journée, tu as trois vies en une, et c'est pendant quatre mois. C'est excellent. Tu vois, et il n'y avait pas un univers où je me sentais particulièrement plus mal que dans l'autre, tu vois, et j'avais vraiment des enseignements à tirer partout et je trouve que c'est un exercice exceptionnel, tu vois, d'être capable de faire ça, c'est vraiment hyper enrichissant. C'est assez dingue et si je reviens sur Data Calab, en gros, c'est quand même la seule boîte qui fait du no-marketing, en tout cas qui est reconnue en France pour faire ça correctement, on te propose un CDI de continuer l'aventure, tu leur dis non parce que tu suis ton fil rouge. C'est incroyable. Je suis ton fil rouge. C'est quoi ton... Je ne t'ai pas encore posé la question, c'est quoi tes objectifs du coup ? Je suppose que tes objectifs ont changé avec le temps, mais tu dis, voilà, je suis le fil rouge, c'est quoi l'objectif à, je ne sais pas, à cinq ans ? À cinq ans ? Ou peut-être avant ou après, je ne sais pas, mais... Écoute, c'est quoi ce fil rouge ? C'est quoi la fin de ce fil rouge ? Est-ce que tu as déjà une idée de là où tu veux aller ? En fait, je pense que moi, mon fil rouge, c'est un fil rouge long terme, en fait, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de mal à te dire dans un an, je serai là, dans six mois, je serai là, machin. Là, académiquement, c'était plus simple de te répondre parce qu'effectivement, c'est une période donnée. Tu ne vas pas commencer à faire tes masters à 40 ans, tu vois. Donc forcément, tu as une période de cinq, six ans où tu es quand même censé savoir dans quelle école tu vas mettre les pieds. Donc à ce moment-là, c'était relativement plus facile de te répondre. Pour d'un côté vraiment purement professionnel, c'est beaucoup plus compliqué de te répondre. Tout ce que je sais, c'est que moi, mon ambition, c'est simplement en fait d'être au mieux que je peux une référence dans mon domaine. Ça veut dire que dès qu'on parle de problématiques de marque, dès qu'on parle d'image, dès qu'on a besoin, dès qu'on se pose des questions sur le discours de son projet, de sa marque, de son entreprise, j'ai envie qu'on m'appelle en fait. J'ai envie qu'on se dise, j'ai envie que leur réflexe ce soit, c'est de dire, putain, là on a ce problème-là, ce serait bien d'avoir la vie d'Octave et ce serait incroyable d'arriver là. J'en suis très loin, tu vois. C'est le cas dans certains cas, à un niveau qui est le mien pour l'instant, mais je veux dire, si dans cinq, dix ans, les personnes qui ont ces réflexes, ceux-là, soit des mecs qui sont au CAC 40 ou des boîtes à l'étranger, etc., et que tout le monde se passe le mot, ce serait super. Écoute, je te le souhaite. À quel moment tu te dis, je dois bosser le personal branding, mon personal branding, j'incarne ma marque, c'est important pour moi ? À quel moment tu as ce déclic dès que tu commences à rencontrer des gens, à commencer à faire un peu de cash en freelance ? À quel moment tu te dis ça ? Parce qu'en fait, on se le dit, tout le monde se le dit, les freelances incarnent leur marque, sauf que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui galèrent à être à la fois visibles et à la fois à incarner leurs marques qui sont toujours à courir après les clients, à pas forcément... Tu as des gens exceptionnels qui en fait gagneront pas très bien leur vie, ont du mal à survivre, là où des gens un peu plus médiocres parce qu'ils sont visibles et parce qu'ils ont une facilité de se mettre en avant, réussir. À quel moment tu te dis il faut que je bosse mon personal branding ? Là, tu soulèves un point qui est hyper intéressant qui, moi, en fait, si tu veux, je vais te répondre par un truc très simple, mais effectivement, tout le monde n'est pas fait, tout le monde n'a pas l'attitude pour sortir du lot. Et par attitude, bien sûr, je précise, à contrario, qu'on ne parle pas de capacité, bien sûr. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont parfaitement les capacités, voire plus, moi, là, des gens qui sont meilleurs que moi dans mon domaine ou qui sont au moins tout aussi bons et prometteurs et ce que tu veux, j'en connais, tu vois. Et il y en a un milliard que je ne connais pas, surtout. C'est ça le truc, surtout, tu vois. Il y en a surtout beaucoup que je ne connais pas. Mais je ne les croise pas beaucoup, en fait. Je ne les croise pas beaucoup. Et je ne les croise pas beaucoup, pas parce que je fais trop de trucs, mais parce qu'eux n'osent pas trop de trucs. C'est ça, en fait, ce qu'il faut retenir. C'est un petit peu la différence entre le savoir-faire, ton savoir-faire, et le faire savoir, tu vois, d'une certaine manière. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où tu dois pas juste délivrer, savoir que tu as une expérience, ton expertise, etc. Mais si derrière, tu n'arrives pas à le faire reconnaître, à le montrer aux gens, à le communiquer, bah, ça ne sert à rien. Tu vois, ce que je veux dire et quand tu parles de personal branding, à quel moment je veux... Enfin, c'est comme si tu rentres, c'est comme si tu rentres, tu as envie de te faire une coupe ou tu as envie de te faire une nouvelle coupe, tu rentres chez un coiffeur et le mec, je ne sais pas, il a une perruque ou un truc complètement bizarre avec une énorme oreille au milieu. Je ne suis pas sûr que tu es super confiant, quoi. Voilà, tu vois, donc tu as envie, en fait, que cette personne, elle reflète ce que tu viens chercher, tout simplement. Donc, en fait, il faut être hyper cohérent. Je pense que la cohérence, c'est vraiment un maître mot, peu importe ce que tu fais. Voilà, il faut être cohérent, en fait, il faut renvoyer l'image que le client recherche, tout simplement. Et pour ça, ça demande de se remettre un petit peu en question, prendre du recul, prendre le recul, c'est hyper important. En fait, plus tu comprends la démarche client, plus tu arrives à prendre du recul sur ce que tu es, être objectif, c'est pour ça qu'on parle de fil rouge souvent, mais être objectif sur, voilà, voilà quoi ressemble mon parcours, voilà ce que je dégage. C'est hyper important de savoir ce que tu dégages. Et c'est une question qu'au final, très peu de personnes peuvent répondre. Et que tes clients puissent aussi se projeter dans ce que tu es, dans ce que tu incarnes. Exactement. Et du coup, là-dessus, est-ce que tu as des principes ? Alors, j'en ai un en tête parce que tu m'en as parlé, mais par exemple, le fait d'être toujours disponible. Je sais que tu réponds à n'importe quel appel que tu reçois. Ça, ça contribue aussi à l'image que tu dégages auprès de ton réseau, auprès des gens qui te connaissent, en termes de visibilité, est-ce que tu as d'autres principes comme ça que tu t'appliques ? Là, par exemple, si on m'appelle, je ne vais pas répondre maintenant. Mais en tout cas, je ne vais pas faire genre c'est un numéro que je ne connais pas, je ne réponds pas à ce numéro. Je peux comprendre qu'on me dise ça. Je connais des gens qui ont pour principe de ne pas répondre. Moi, j'ai pour principe de répondre, mais c'est un petit peu la même démarche qui me pousse à ne pas avoir la flemme d'aller à tel événement, tel opening, tel afterword, tel truc, parce qu'on ne sait jamais. le fameux facteur X. Pour moi, je n'ai pas envie qu'il reste X, ce facteur. J'ai envie de mettre un nom dessus. Et on n'est jamais à l'abri d'une bonne rencontre, tout simplement. Comment tu fais pour te motiver ? Moi, typiquement, le premier, parfois, et c'était le cas quand je n'étais pas encore full-time en freelance, j'avais ma journée de job dans les pattes. Il y a plein d'événements auxquels je me suis inscrit, il faut être honnête, auxquels je me suis dit flemme. Flemme. Je ne connais pas forcément des gens. Est-ce que le sujet est vraiment pertinent ? Comment est-ce que toi, tu te motives à aller à ce genre d'événements, à toujours sortir un peu de ta zone, aller rencontrer d'autres personnes, t'ouvrir, être sur des sujets complètement parfois différents de ce que tu connais ? Comment est-ce que tu te motives, tu trouves le truc tout le temps ? En fait, c'est tout con, mais il suffit que tu aies eu deux, trois bonnes surprises dans ta vie. Deux, trois bonnes surprises dans ta vie où tu t'es bougé et à 23 heures dans un truc un peu paumé où tu t'es dit la flemme, tu rencontres ton prochain client par exemple et le mec te fait signer un deal à 30K par exemple. Quelques expériences comme ça où tu te dis parfois ça vaut le coup et tu te rappelles du mood dans lequel tu étais où tu avais la flemme, où tu te voyais en train d'hésiter, j'y vais, je sors, je ferme la porte, et au final, tu vas là-bas, tu rencontres le gars, tu closes un deal de malade, le mec derrière, il te rappelle, il te recommande des trucs. Ça parle très vite en fait. Quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois dans ta tête, tu ne t'autorises plus à avoir la flemme. Tu l'as, mais tu l'as overcome tout le temps, tu vois, tu ne peux plus jamais t'en tenir et faire en sorte qu'elle gère, qu'elle délimite tes actions, c'est plus possible. En fait, tu as trop eu de bons exemples qui t'ont prouvé à quel point c'était hyper important de se donner la chance et voilà. Et au pire, c'est nul, tu rentres chez toi. Au pire, tu auras perdu une demi-heure, une heure où tu auras bu un cocktail et bouffé des toasts dans un endroit. Au pire, la vie n'est pas si triste que ça. Ça va. Tu as d'autres règles un peu que tu t'imposes comme ça ? Même des règles de tête de vie ? Écoute, bouger un maximum. Pour moi, déjà, bouger dans tous les sens du terme. Je n'aime pas bosser au même endroit. J'aime bien être dans des cadres sympas. Pour ceux qui me connaissent, j'ai mes petits QG. J'adore bosser dans des endroits. C'est quoi l'endroit que tu recommandes ? Tu es souvent à Paris ? Quand je suis à Paris, j'adore bosser au Houston. Il y a pas mal de gens qui connaissent maintenant. j'ai d'autres petits endroits comme ça mais que je garde secret parce que tout le monde me pompe mes endroits. Ça suffit. Je passe un message général. Arrêtez de me pomper mes endroits. Tu es dans des cadres sympas. Surtout quand tu as des jobs, des métiers où tu as besoin d'avoir une réflexion où il y a une vraie ligne créative. Je pense que rester chez soi tout le temps ou dans un bureau. J'ai la chance d'avoir des potes qui ont des start-up qui me prêtent leur bureau assez régulièrement. J'ai des clés. Ça te casse la routine aussi ? Voilà, ça te casse la routine. Après, moi, mes règles, c'est pas trop une règle mais ça fait un peu partie de ma condition. C'est que moi, je bosse quasiment... Là où je suis le plus efficace, c'est la nuit. J'ai un rythme assez décalé. En fait, tout ce qui est prod, je le fais à partir de 19h. Et ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6h du mat. Et c'est très souvent. Ça peut être 4 fois dans la semaine. Vraiment. Du coup, je suppose que tu te lèves plus tard ou tu arrives à... En fait, pour l'instant, question bête, non, j'arrive même pas à me lever tellement plus tard au final. Pour l'instant, j'ai la chance ou je ne sais pas, mais je pense que mon métabolisme n'a pas encore déclaré d'AVC ou quoi. Peut-être qu'un jour, ça va arriver, mais pour l'instant, ça va. Mais la journée, c'est vraiment, pour moi, c'est beaucoup plus... beaucoup plus... Rendez-vous, rencontre. Rendez-vous, rencontre, les papiers, les dossiers, les calls, les feedbacks, etc. Et tout ce qui est prod pur. T'as besoin d'être hyper focus, concentré. J'adore cette ambiance du soir, mais ça, j'ai une famille assez... pas mal d'artistes, etc., d'indépendants, et c'est des gens qui créent la nuit, tu vois. Moi, j'ai beaucoup vu ça et c'est vrai que c'est un moment de calme, c'est assez indescriptible. Ceux qui écoutent, peut-être se... voilà, comprendront un petit peu, mais c'est un calme qui n'a pas la journée. T'as beau être tout seul chez toi, pas de bruit, c'est pas la même ambiance, tu vois. Quand il est 2h du mat', tu sais que tout le monde dort à côté, etc. C'est une ambiance très pure, très particulière et c'est très favorable à la créativité, je crois. Et à l'inverse, moi, j'ai des... Je connais d'autres amis freelance qui se lèvent très tôt le matin et du coup, ils se disent, ok, pendant qu'il y en a qui dorment, je crée un peu de valeur et je commence. Carrément. Je pense que c'est un peu la même philosophie, c'est juste décalé dans la journée mais je comprends parfaitement les leftos et c'est un petit peu... Voilà, je pense qu'on s'y retrouve un petit peu. Pour terminer avec quelques petites questions rapides, si tu devais, toi, retenir une chose de ces premières années freelance ou si tu avais un conseil, je sais pas, soit des personnes qui sont aujourd'hui en job et qui hésitent à un peu sauter le pas ou alors qui sont vraiment au tout début de leur activité, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce début-là et qu'est-ce que tu pourrais, je sais pas, si tu avais un conseil ou quelque chose, un peu une citation, une ligne de vie, quelque chose... Écoute, si... Bon, après, je suis personne pour donner de conseils mais enfin, si jamais il y a quelqu'un qui se pose la question de se lancer en freelance, c'est qu'il doit se lancer parce que s'il y a une question, il n'y a plus de question quelque part. Pour moi, ça veut dire que si t'es bien, quelque part, t'es pas tenté d'aller voir rien et je pense que c'est valable dans plein plein de domaines, tu vois, je pense qu'on s'est compris mais quand t'es vraiment bien, t'es pas tenté par le reste, tu vois le reste, tout le monde a des yeux, tout le monde a des oreilles mais t'es pas plus attiré que ça, voilà, tu regardes, tu dis ok, c'est cool machin et c'est comme dans tous les autres domaines mais quand tu te poses vraiment la question, tu te dis mais peut-être que je serais mieux dans cette configuration de vie-là, je serais mieux auprès de telle personne, je serais mieux dans cette boîte-là ou mieux tout seul, je pense que si t'es épanoui, tu te poses pas des questions comme ça et je pense qu'il faut vraiment regarder la réalité en face et il faut, t'es pas tenté, oui, pour moi, si tu te poses la question, c'est qu'il y a un truc et je pense que l'entrepreneuriat ou le freelance comme on me dit depuis le début qui sont des domaines pour moi complètement cousins, voire c'est frère, tu vois, je pense que quand tu te poses cette question-là, c'est que tu dois te lancer, c'est aussi épanouissant quand tu es fait pour que très très dur à vivre quand tu n'es pas fait pour et de toute façon, l'expérience va te le dire tout de suite donc si t'es appelé par ça, je pense qu'il n'y a pas de... pour moi, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, clairement. En fait, je trouve que le plus compliqué et je l'ai vécu, c'est vraiment de se lancer, de se dire ok, en fait, là, je saute et je suis tout seul si je reste sur mon canapé il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas de clients, il n'y aura pas de valeur créée mais je trouve qu'une fois que tu as fait cette démarche de tenter l'aventure, tu ne peux qu'avancer même si tu te rates, tu te rates et tu réessayeres autre chose et tu retomberas sur tes pattes, je crois toujours à ça moi mais le plus dur, effectivement, c'est toujours de te sauter le pas. Tu as complètement raison, en fait, je pense que c'est hyper important, les gens ne se rendent pas compte, quand je pensais des entrepreneurs, c'est vraiment la chose que je répète le plus, c'est les gars ou les meufs, juste lancez-vous, lancez-vous, tentez, ratez, surtout, ratez, en fait, si tu veux, le réflexe naturel, c'est quand tu te lances, quand tu as un nouveau projet, c'est de faire très attention à tes full steps, à tes premiers moves, tes premières actions, parce que tu as tendance à imaginer à tort, mais de manière très saine, tu as tendance à imaginer que ça va déterminer toute la suite, c'est décisif, c'est gravé dans le marbre, un nombre de success stories qui se sont fondés sur une pile d'échecs, mais c'est, je veux dire, c'est innombrable, il n'y a même pas besoin de les citer, tu prends des mecs archi connus comme les mecs qui ont fondé, le mec qui a fondé, je ne sais pas, KFC, le mec qui a fondé Alibaba, Jack Ma, enfin, ces mecs-là sont bourrés d'échecs, bourrés, 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 enfin, moi je ne considère pas comme ça, je ne considère pas ça comme des échecs, mais... Plus des apprentissages. C'est des apprentissages, enfin, moi, honnêtement, dans ma philosophie de vie, enfin, moi, je n'ai jamais perdu, enfin, je veux dire, je n'ai jamais échoué, je n'ai jamais raté, j'ai, très souvent, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais, enfin, j'ai toujours appris quelque chose qui a permis que derrière, soit je réussis directement, soit je rate différemment, et si je rate différemment, ça veut dire que je suis sur le bon champ, enfin, je pense que c'est vraiment une philosophie de, voilà, la manière dont tu regardes les choses, les métiers d'indépendant demandent vraiment beaucoup de positives attitudes, je pense que c'est très important de voir, tu vois, d'avoir juste un mood assez positif, c'est le même mood qui permet de faire des rencontres, cet enthousiasme-là, c'est communicatif, je pense que c'est hyper important de donner une image positive, tu sais, les gens qui sont toujours là, être là, leur portable qui sonne tout le temps, ils sont là en train de râler, soi-disant, alors qu'ils sont hyper contents que leur portable sonne tout le temps, qui font semblant de répondre à personne, qui attendent mille ans avant de répondre, qui disent que la vie c'est compliqué, les mecs, ils sont lancés depuis deux mois, ils ont 5 clients, ils pensent qu'ils sont sous l'eau, non, vous êtes pas sous l'eau les gars, genre, c'est comme ça que ça doit se passer, et arrêtez de vous plaindre, c'est vraiment, ça, c'est un peu le mauvais côté, c'est que, voilà, je pense que cette attitude-là, elle est pas long terme, tu vois, tu, voilà, je pense qu'à un moment donné, la réussite, je pense que les plus belles réussites, ça va avec quand même beaucoup d'humilité, de simplicité, je pense que les mecs les plus reachable, tu vois, les plus faciles à atteindre, à discuter, peu importe ta situation, ton succès, machin, les mecs qui sont le plus respectables, c'est vraiment ceux, les mecs, les nanas bien sûr, mais qui sont les plus respectables, c'est vraiment ceux qui, qui restent un peu les mêmes, on a pas l'impression que, voilà, qui sont en train de diriger un pays, vous dirigez pas un pays, les gars, voilà, vous dirigez votre truc, tu diriges déjà ta vie, c'est déjà une bonne chose. Bah ouais, non mais c'est déjà bien, tu vois. Je voudrais finir avec trois petites questions, très rapides, est-ce qu'il y a un livre que t'offres souvent, ou que tu recommandes régulièrement, ça peut être du business, ça peut être du roman, ça peut être de la BD, tout ce que tu veux. Ouais, carrément, alors écoute, j'en ai trois là, comme ça, qui me viennent en tête, un d'un auteur qui s'appelle Jean-Jacques Hurvoix, qui est en fait l'ancien, l'ancien conseiller en image de marque de chez Cartier, que je connais personnellement, qui est un mec d'ailleurs génial, je sais pas s'il m'entend là, mais en tout cas, je lui fais un bisou quand même. Bah j'espère que tu lui... Je lui passerai le lien, je lui passerai rien du podcast sans faute. Il a écrit un livre notamment, il en a écrit plusieurs, mais il a écrit un livre qui s'appelle Le Designer. Et évidemment, c'est pas un truc pour les artistes uniquement, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de comprendre comment tu crées de la valeur à travers la créativité. Et ça c'est hyper intéressant, et comment ça s'inscrit dans une ligne de conduite stratégique marketing commerciale d'une entreprise comme Cartier par exemple. Hyper intéressant. Donc ça c'est hyper intéressant. D'accord. Après, des livres qui me parlent plus à moi, mais je suis sûr que ça peut parler à beaucoup d'autres personnes, et je pense que des amis à moi, puisque ça fait un moment que je leur bassine avec cet auteur-là, vont rigoler s'ils entendent ça, mais il y a un certain Martin Lindstrom que j'adore, donc c'est on va dire le ponte du neuromarketing dans le monde, c'est un... je crois que c'est un danois, si je ne dis pas de bêtises, ou... ça doit être un danois. Martin Lindstrom, L-I-N-D-S-T-R-O-M, qui a écrit, donc il a écrit plusieurs livres, mais il y en a deux que je recommande vivement. C'est un qui s'appelle, donc c'est le plus récent, qui s'appelle Small Data, donc qui est à l'inverse de Big Data, donc qui prend en compte, on va dire, en fait on s'intéressera dans Small Data, vraiment à toutes les données qui sont entre les lignes, en fait, et qui n'apparaissent pas dans les études quanties, machin, et pour comprendre vraiment les décisions d'achat et les démarches clients, et ça c'est hyper intéressant. Autre et dernier livre que je conseillerais, après bon, si on resterait pour longtemps, je pourrais en donner d'autres, mais enfin bon, on va déjà trois, ceux-là sont cools, il s'agit en fait de Biology, donc Biology, il y a un jeu de mots, donc B-U-Y, point O-L-O-G-Y, et en fait c'est... Je m'écris tous les liens de façon. Ouais voilà, et donc en fait, là ça parle vraiment de comment... Donc là c'est très neuromarketing, c'est très axé sur à quel point les émotions influencent les décisions d'achat. Et je pense que c'est une mine d'or, il y a des exemples extrêmement concrets, c'est très bien illustré, et je pense que c'est vraiment à mettre entre toutes les mains, c'est pas du tout pour les... Même pour un freelance finalement, parce que... Complètement. En fait, il achète un produit entre guillemets, il achète un service, une solution qui est toi-même. C'est ça. Complètement. Complètement. Ok. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une ou des personnes qui t'inspirent ? Tout à l'heure tu me parlais de mentoring, est-ce qu'il y a des gens qui te poussent un peu vers le haut, que tu suis plus ou moins au fil du temps ou pas ? Écoute, alors j'ai... C'est un petit peu particulier comme question pour moi parce que j'ai des personnes que je suis, mais c'est vraiment de mon entourage proche qui ont leur réussite dans des domaines très différents et qui m'inspirent beaucoup. Maintenant, je sais que ta question elle est beaucoup plus orientée vers des personnes plus connues. En fait, j'essaye de m'inspirer un minimum des personnes connues et j'ai la même ligne de conduite de réflexion pour mon travail quand on me dit souvent mais où est-ce que t'as eu cette idée ? Où est-ce que t'as eu... Comment t'as pondu cette propale pour telle marque, tel truc machin ? Sur quoi tu t'es inspiré ? Tu vas chercher là où on t'attend pas en fait. Et en fait, à chaque fois les gens imaginent que je suis allé chercher ça chez la concurrence alors tout le monde me dit alors j'imagine que t'as fait une étude de marché machin, machin, machin. Non, en fait, j'ai pas fait d'étude de marché. L'étude de marché, qu'est-ce que je vais y trouver ? Des exemples similaires à l'existant tout simplement et en suivant un petit peu le même principe que le biomimétisme, tu vois, où le concept est d'aller finalement chercher, copier des process existants dans la nature pour les retransposer par exemple dans des secteurs d'activité, l'aéronautique, la natation, etc., peu importe. Et bien, c'est un petit peu pareil. L'innovation pure, ce qu'on aussi appelait pour moi l'innovation de rupture, la vraie innovation, celle qui change, elle peut pas être tirée, elle peut pas être puisée, sourcée dans le même secteur d'activité sur lequel tu veux innover parce que par définition, qu'est-ce que tu vas trouver ? Tu vas trouver ce qui existe déjà, donc toi, qu'est-ce que tu vas pondre même si tu as un œil différent, même si t'es créatif, même si t'es tout ce que tu veux, tu vas créer A, A prime, P et B prime, tu vois. Tu vas jamais sortir, tu vas jamais passer de A à X. Tu surprendras beaucoup moins en fait. Voilà, alors que quand tu vas pondre, quand tu vas chercher une information, des exemples dans d'autres univers, là, tu peux avoir un risque d'être un peu trop à l'écart mais avec un peu d'expérience, je pense qu'au bout d'un moment, tu finis par affiner les choses mais c'est là où tu peux vraiment surprendre tes clients avec des choses qu'ils attendent et je pense que c'est pour ça qu'on vient me chercher jusqu'à un moment, c'est parce que à chaque fois, je m'efforce de leur trouver vraiment des solutions auxquelles tout seul, pas forcément pensé. Ils n'auraient pas réfléchi, je pense. Très clair. Et c'est pour ça, par la même occasion que du coup, je n'ai pas, si tu veux, des mentors connus, je pourrais te citer des Simon Sinek, etc., très attendus mais enfin, au bout d'un moment... Oui, tu connais les personnages comme ça. Voilà, ça reste un peu bullshit. C'est très intéressant, je pense que ces mecs-là, ils ont très bien réussi leur personal branding et leur communication et donc je salue ça, clairement. Mais si tu as envie d'être différent, tu ne peux pas t'inspirer d'eux, je pense. Et toutes les personnes qui bossent vraiment dans l'image de marque, dans le personal branding, qui ressortent les mêmes exemples à chaque fois, je pense... Super intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est un petit peu dommage dans la mesure où je ne vois pas comment ils vont véritablement se différencier du coup. Parce que... Et on en revient encore sur une logique de à court terme, ça fonctionne parce que les exemples sont parlants, mais à long terme, en fait, ils vont se faire des passagers. On va ressortir les mêmes exemples que tout le monde connaît avec les mêmes keywords, les mêmes besoins, des machins. Alors oui, sur le moment, on se dit OK, ça va, on parle le même jargon, machin, machin. Mais dans 10 ans, on te retrouve au même endroit. Dernière question. Si tu avais un... Je tire cette question de Tim Ferriss dans un de ses bouquins. Si tu avais un tableau géant qui était visible par le monde entier, qu'est-ce que tu aurais écrit dessus ? C'est super dur. Ça fait exprès. Ah ouais, c'est vachement dur. Ça peut être un mot, un conseil, un dessin, ce que tu veux. La question est super libre. Je sais pas, je mettrais move on, je pense. Je mettrais juste move, move on, tu vois. En fait, simplement l'idée du mouvement et l'idée de l'activité, de la proactivité, je mettrais ça. Parce que je pense que, au final, personne ne t'attend nulle part, c'est à toi de te rendre dans les zones ou les cercles. dans lesquelles tu te projettes et personne ne te tend des perches à moins qu'on te les tend dès le berceau. Mais si tu vois pas de perche autour de toi, t'as pas le choix de te créer tes propres échelles et je pense que... Créer tes propres opportunités. à un moment donné, voilà, il faut se dire les choses. À un moment donné, si personne, s'il n'y a pas de... d'échelle qui se tient en face de toi, à un moment donné, il faut bien se donner les moyens de ses ambitions ou alors tu changes d'ambition. C'est toi, je pense. Tu vois ? Bah écoute, merci Octave. Si des gens veulent te contacter, peut-être pour en savoir un peu plus sur toi... Mon LinkedIn, c'est très bien. C'est très réactif dessus. Ouais, LinkedIn Octave, bah non, c'est pas compliqué. Là-dessus, il n'y a pas de soucis, on parle et je réponds à tout le monde dans tous les cas. Super cool. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé 1h20 avec moi et puis... C'est passé vite, Alexi. Les millions de personnes qui vont écouter ce podcast. Merci à toi. J'espère. Et je te dis à bientôt. Allez, à très vite Alexi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour retrouver toutes les références de l'épisode, tout est dans la description du podcast et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada